C'est la troisième édition que nous tenons cette année du 8 au 14 décembre. Les deux précédentes éditions nous ont permis d'amorcer nos activités. Et après deux éditions, nous avons estimé qu'il était temps qu'on fasse un peu le point pour recadrer les choses. C'est ce qui a été fait en avril dernier à Bassam au cours d'un colloque. Et nous avons décidé, entre autres, comme des résolutions pour nous orienter dorénavant, nous avons donc décidé que chaque édition allait être célébrée de manière thématique. C'est-à-dire qu'on a consacré une édition à un thème. Étant donné que nous voulons éclairer notre propre culture en nous l'appropriant pour que ça puisse être visible à tous, nous avons donc voulu chaque édition un thème. Chaque édition un thème. Et cette année, le thème c'est la paix. Et toutes les activités qui sont au programme, depuis les danses, avec l'effet coutumier, depuis le forum qui va avoir les deux mains, nous voulons que la paix soit au cœur de la célébration. Et c'est dans ce cadre-là que ce colloque que nous sommes en train de tenir dans le cadre de Nive-Dalé, que ce colloque-là a pour thème la culture d'un facteur de paix. Donc voilà pourquoi ce thème a été choisi. C'est donc la thématisation des éditions. Cette année, le thème c'est bien la paix. Et nous avons donc, tout à l'heure, cela a été constaté, les nombreuses communications qui ont cours vont tourner justement autour de la paix. Ils vont interroger la langue, la langue d'un, ils vont interroger la manière de vivre dedans, ils vont interroger les valeurs, etc. C'est là pour voir dans quelle mesure cette culture-là est pourvoyeuse de paix. Et moi, ma conférence que je viens de donner, c'est pour donner les grandes orientations, les grands concepts qu'on tourne à justement cette dimension irénologique, parce que la science est de la paix, c'est l'irénologie. Voilà, je suis responsable, j'espère en iréologie en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette optique-là que j'ai donné les grandes orientations de la paix, de la guerre à la paix, et de la paix à la culture de la paix. Nous avons des objectifs à atteindre, c'est que notre culture soit promue et de manière scientifique, soit promue et de manière prudente avec tout ce que cela signifie de mesures scientifiques, mais aussi tout ce que cela comporte d'attention, etc. Alors, à l'égard de la population, nous voulons d'abord leur dire que ces réflexions que nous menons là sont les leurs. Prochainement, nous voulons que lorsqu'ils entendront qu'au cours de Tonkinidale, il y a un colloque, qu'ils viennent. C'est bien de s'amuser, mais c'est du tout important de réfléchir. Nous n'avons pas voulu faire un festival profane, qui se contente seulement de montrer des danses, etc. Mais il faut accompagner tout cela de la réflexion, de la réflexion. Je suis un universitaire, ça a été l'une des conditions que j'ai exigées pour pouvoir prendre la tête de Tonkinidale. J'ai dit qu'on me laisse conduire et que j'oriente intellectuellement et on m'a fait confiance. Je crois que sur ce plan-là, les choses vont bien. D'ailleurs, j'ai obtenu la possibilité d'octroyer des bourses aux étudiants pour faire des recherches sur le thème de Tonkinidale. Donc, c'est pour pérenniser, c'est pour pérenniser et faire surtout de Tonkinidale une véritable institution qui promue la culture. Merci.